... Nous allons dans ce programme vidéo vous présenter les travaux de contrôle, de réglage et de remise en état sur la capote de la Golf Cabriolet. Nous traiterons dans une première section des travaux de contrôle et de réglage sur la carrosserie, ainsi que des travaux d'étanchement sur la capote. Une capote se compose de trois parties. Carniture de capote résistante aux intempéries, rembourrage isolant et revêtement de la capote en matière plastique. Dans la deuxième section, nous allons vous présenter comment déposer la garniture, le rembourrage et le revêtement de capote. Vous apprendrez, aux sections 3, 4 et 5, comment reposer ces trois parties. Si l'éventail et la garniture de capote sont endommagés, il convient de remplacer la capote complète. Ces travaux sont décrits à la section 6. Nous vous présenterons dans la dernière section la repose de la glace arrière, ainsi que les modifications apportées aux charnières de glace arrière. Il y a des conducteurs de cabriolet qui ne savent pas ouvrir et fermer correctement la capote. C'est pourquoi nous allons vous montrer la bonne manière de procéder. Basculez les deux leviers de verrouillage vers le bas. Le levier de verrouillage du côté du passager avant est muni d'un dispositif de blocage qu'il convient simultanément de repousser vers le haut. Tirez la capote vers le bas par les leviers de verrouillage jusqu'à ce que les crochets d'arrêt soient libérés et rabattez de nouveau les deux leviers vers le haut. Fermez la porte du conducteur, saisissez la frise de la capote, tirez celle-ci vers le haut et rabattez-la vers l'arrière. La capote étant pliée vers l'arrière, procédez comme suit. Appuyez sur l'éventail pour que le crochet d'arrêt s'enclenche. Ouvrez le couvercle du coffre à bagage et déverrouillez le dossier de la banquette arrière. Appuyez de l'autre côté de l'éventail de capote afin que ce verrouillage s'enclenche également. Rabattez le dossier de la banquette arrière. Une housse livrée avec le véhicule protège la capote repliée. Accrochez les étriers métalliques droits et gauches de la housse puis tirez la housse vers l'avant. Fixez ensuite l'un après l'autre les boutons pression et la bande auto-agrippante des deux côtés. Remettez en place le dossier de la banquette arrière. Pour fermer la capote, procédez de la façon inverse. Déverrouillez le dossier. Réenclenchez le dossier et détachez les deux leviers de verrouillage de l'éventail de capote. Rabattez la capote vers l'avant au-dessus de l'habitacle. Tirez les leviers vers le bas et enclenchez les crochets d'arrêt des deux côtés. Pour verrouiller, rabattez les leviers vers le haut. La durée de vie de la capote est très élevée lorsqu'elle est traitée comme il faut et avec soin. Ne la pliez pas lorsqu'elle est sale et ne la laissez pas ouverte plus d'une semaine car sinon une décoloration pourrait apparaître aux pliures. Pour le nettoyage de la garniture de capote, utilisez exclusivement le produit de nettoyage conseillé. En cas de réclamation portant sur des défauts d'étanchéité ou des courants d'air et si aucun endommagement n'est visible sur la capote, commencez par contrôler l'ajustage des portes et glace. La capote étant ouverte, contrôlez l'ajustement des portes avant. L'interstice entre la porte et l'aile avant ainsi qu'entre la porte et le panneau latéral arrière doit être régulier et la porte doit venir s'adapter exactement dans l'ouverture. Veillez à ce que la baguette enjoliveur de la porte coïncide avec les baguettes enjoliveurs de l'aile avant et du panneau latéral arrière. Sur ce véhicule, l'ajustage de la porte s'effectue en redressant la charnière de porte à l'aide de l'outil VAG 3114. Contrôlez le cadre du déflecteur fixe. Il doit venir régulièrement en appui sur le montant A et sur le cadre du pare-brise et s'appliquer au niveau du joint de la frise de capote. Si nécessaire, il est possible de redresser légèrement le cadre de glace vers l'intérieur ou l'extérieur. La vis de fixation du joint de porte doit être correctement serrée. Veillez à ce que l'avant de porte soit quelque peu en retrait par rapport à l'aile avant et que l'arrière de la porte dépasse légèrement par rapport au panneau arrière. Contrôlez maintenant l'ajustement de la porte, la capote étant fermée. Procédez en deux étapes à ce contrôle. Ouvrez la porte et refermez-la jusqu'au premier arrêt. La partie supérieure de la glace, entièrement remontée, doit maintenant repousser légèrement sur toute sa longueur le joint du cadre de pavillon et l'arrêt arrière de la glace doit venir en appui sur au moins 100 à 130 mm dans la zone supérieure du joint du montant B. Fermez ensuite complètement la porte. Le bourrelet extérieur du joint du cadre doit être régulièrement comprimé contre l'arrêt de la glace. L'arrêt arrière de la glace doit maintenant être en appui sur toute sa longueur sur le joint du montant B. Les possibilités de réglage des glaces de porte sont décrites en détail dans le manuel de réparation. C'est pourquoi nous ne donnerons que deux exemples. Trop bas, la partie supérieure de la glace ne vient pas en appui dans le joint de porte. Trop haut, la partie supérieure de la glace comprime le joint de porte. Cette vis permet de corriger dans la zone avant la hauteur de la glace de porte. La position de la glace est maintenant correcte. Il faut bien sûr procéder également au réglage correspondant des glaces latérales arrière. Cette vis six pans permet de régler dans le sens longitudinal la glace latérale. et cette vis à six pans creux d'en limiter la butée supérieure. La glace doit, sans accrocher, pouvoir être déplacée parallèlement au guide de glace et comprimer régulièrement sur toute sa longueur le joint de cadre de pavillon sans l'écraser. Si les leviers de verrouillage sont insuffisamment serrés, un interstice apparaît entre la frise de capote et le cadre de pare-brise. S'ils sont trop serrés, il peut en résulter une déformation des joints. Pour effectuer le réglage, déverrouillez la capote et desserrez les contre-écrous au niveau des crochets d'arrêt. Le réglage de base est pratiquement correct lorsque trois filets sont visibles. Le cas échéant, réglez les crochets et bloquez à nouveau les contre-écrous. Contrôlez alors systématiquement les deux verrouillages. La capote doit venir fermement en appui sur le cadre de pare-brise. Elle doit pouvoir être fermée sans forcer et le montant A ne doit pas bouger lors de cette opération. Il est possible de régler la pression d'appui de la capote sur l'arceau de sécurité à l'aide des excentriques latéraux de l'éventail de capote. La capote étant à demi ouverte, on peut tourner au moyen d'une clé à fourche la vis 6 pans intérieures des excentriques en vue de modifier la pression d'appui. Pour contrôler la pression correcte, placez lors de la fermeture de la capote une bande de papier entre l'éventail de capote et l'arceau de sécurité. Le réglage est correct s'il est possible de retirer sans grand effort la bande de papier. La capote est enfermée. Il convient de contrôler la position correcte et l'usure de l'ensemble des joints. Pour remplacer la frise de capote, il faut percer un rivet de chaque côté et enlever le joint. Éliminez alors les restes de colle à l'aide d'un solvant. Pour la repose, centrez tout d'abord le joint neuf et fixez-le des deux côtés sur le montant A à l'aide de rivets. Veillez ce faisant à ce que la lèvre du bord du joint située au-dessous du cadre de pare-brise soit roulée. Vous pouvez alors mettre le joint en place sur le flasque à l'aide d'un maillet en matière plastique. En utilisant de la colle ultra rapide D13, collez les deux côtés de la petite lèvre à l'extrémité du joint sur le cadre. Introduisez ensuite de l'enduit d'étanchéité noir AMV 176-000-05 sous la lèvre d'étanchéité aux deux extrémités sur environ 150 mm. Cela permet d'éviter la pénétration d'eau par les trous de riftage. Après l'application du produit d'étanchéité au silicone, fermez entièrement la capote et n'y touchez plus pendant environ deux heures. Pour remplacer le joint de porte, enlevez tout d'abord l'ancien joint. Il est collé et fixé en haut par une vis et dans la zone de la charnière de porte par trois clips en matière plastique. Ici aussi, éliminez les restes de colle du déflecteur fixe à l'aide de solvants. Avant de mettre en place le nouveau joint, il faut, sur les véhicules antérieurs au millésime 1984, tout d'abord modifier la partie supérieure du cadre du déflecteur fixe. Étant donné que pour ce véhicule il s'agit d'un nouveau modèle, nous avons marqué cet endroit d'une bande. Vous trouverez des indications précises dans les dossiers techniques. N'oubliez pas que les arêtes de coupe doivent être protégées en utilisant de la peinture de fond anticorrosion spéciale VAG. Vérifiez en outre la bonne position de la vis à tête cruciforme sur le guide vertical du déflecteur fixe. La position du cadre du déflecteur fixe doit être correcte. En d'autres termes, il doit coïncider avec la frise de capote. Mettez en place le joint sans serrer et repérez l'emplacement où les trous de la porte coïncident avec ceux du joint de porte. Mettez ensuite en place les trois clips en matière plastique dans les trous repérés sur le joint. Le nouveau joint peut maintenant être monté. Commencez par le haut du déflecteur en dévissant la tête du joint. Enduisez ensuite le canal d'étanchéité de la porte de colle pour profil de caoutchouc D21. Lors du montage du joint de porte, engagez-y les trois clips. Mettez en place la lèvre extérieure sur le cadre du déflecteur et collez-la avec du D13. Collez le joint profilé à l'intérieur et à l'extérieur sur la partie supérieure du cadre de déflecteur en veillant à ce qu'il épouse la forme du cadre de porte. Collez ensuite l'extrémité du joint sur le cadre de porte. Pour reposer le joint de cadre de pavillon, décollez le papier de protection marron du joint en mousse sans toucher à la feuille d'étanchéité supérieure. Le joint en mousse collé doit dépasser d'environ 6 mm à chaque extrémité du rail de calage. Placez le rail de calage sans serrer sur la partie avant du cadre de pavillon et veillez à ce que l'extrémité avant du rail soit correctement placée. Procédez maintenant au montage du joint de cadre de pavillon. A l'arrière du rail de calage se trouve une agrafe en plastique. Cette agrafe sert à la fixation du joint. Ce dernier devant entourez l'agrafe. Fermez maintenant la capote et verrouillez les leviers. Assurez-vous cependant que le joint en caoutchouc du rail de calage coïncide avec la lèvre du joint de frise de capote. En cas de positionnement correct, repoussez le caoutchouc, percez un trou de 3 mm et fixez le joint à l'aide d'une vis autotarodeuse. Alignez ensuite l'extrémité arrière du rail sans décalage par rapport au rail de calage central. Enlevez alors le joint. Procédez à l'étanchement anti-humidité en utilisant de l'enduit d'étanchéité au silicone AMV 176-00005 au niveau de l'extrémité avant et autour du trou de la vis autotarodeuse. Bloquez alors toutes les vis et montez le joint. Fermez ensuite complètement la capote et le cas échéant réglez correctement les leviers de verrouillage. Contrôle final et correction. La capote étant fermée complètement et les glaces de porte et les glaces latérales étant entièrement remontées fermez la porte jusqu'au premier cran d'arrêt. Dans cette position les 100 à 130 mm supérieurs de la glace doivent toucher le joint du montant B. En outre l'arrête supérieure de la glace doit sur toute sa longueur venir en appui sur le joint du cadre de pavillon. Si toutefois l'inclinaison latérale de la glace doit être ajustée il est possible de régler correctement le guide de glace arrière à l'aide de ces deux vis. Si l'arrête supérieure de la glace ne réalise pas l'étanchement il convient de modifier le rail de calage. Le rail de calage déposé est remonté en forme de pyramide avec du ruban collant deux faces. Contrôlez le succès de cette mesure en fermant la porte jusqu'au premier cran d'arrêt. La porte étant entièrement fermée l'arrête arrière de la glace doit maintenant venir bien en appui sur le joint du montant B tandis que l'arrête supérieure de la glace doit légèrement comprimer le joint de cadre de pavillon. Travaux de réparation sur la capote les outils suivants sont nécessaires pour effectuer des réparations sur la capote pince plate ciseaux de cellier outils à désagrafer agrafeuse avec agrafe en acier galvanisé pieds de biche pieds de biche tournevis normaux et cruciformes produits de collage et d'étanchéité VAG deux calibres en bois que vous pouvez confectionner vous-même sont également utiles l'un sert à régler l'écart des arceaux l'autre est un calibre de mesure de 16 mm pour le cadre de la glace arrière si la garniture de capote est endommagée il est également possible de la remplacer séparément déposer tout d'abord la glace arrière la capote est enfermée débrancher le connecteur du dégivrage de glace arrière enlever les caches en matière plastique noire et sortir le câble du joint de glace il vous est alors possible d'extraire la glace arrière avec précaution étant donné que la nouvelle garniture est livrée sans cadre de glace arrière l'ancien cadre de glace doit être retiré de la garniture sous la garniture se trouvent deux sangles fixées au coin supérieur du cadre de glace veillez à ne pas les sectionner enlever maintenant la bande de tissu du cadre de glace éliminez toutes les agrafes du cadre la garniture est fixée en trois points à l'éventail de capote sur la frise et sur les deux cadres de pavillon arrière commencez par la frise ouvrez la capote afin de dégager les fixations sous la frise de capote vous pouvez alors enlever les joints de cadre de pavillon avant déposez le rail de calage enlever en faisant levier les deux clips en matière plastique et à l'aide d'un burin les têtes de rivets de chaque coin retirez les tôles de coin et les baguettes de calage de la frise de capote enlevez les rivets avec un burin enlevez le recouvrement du cadre de pavillon et de la frise de capote refermez partiellement la capote de façon à pouvoir travailler au niveau des cadres arrière de pavillon directement au-dessus des paliers principaux déposez le joint caoutchouc les rails de calage les rivets inférieurs et les quatre clips en matière plastique la garniture de capote n'est maintenant plus maintenue à l'avant que par les câbles tendeurs lors de la fermeture les câbles tendeurs maintiennent la capote de façon à ce qu'elle coïncide avec les panneaux latéraux de la carrosserie la capote étant à moitié ouverte dépliez les languettes de tôle du cadre arrière de pavillon et desserrez les câbles tendeurs retirez les câbles tendeurs vers l'avant de la garniture de capote et détachez les des ressorts tendeurs deux lanières de sécurité garantissent le pliage correct de la capote lors de l'ouverture ces lanières de sécurité se trouvent de chaque côté de la capote au-dessus de l'arceau de sécurité il vous faut enlever au burin les rivets de fixation de ces lanières la garniture est maintenant détachée et peut être enlevée du véhicule après avoir déposé le câble tendeur dépose du rembourrage de capote le rembourrage est constitué de deux éléments une doublure en coton écrus et un matelas en rubercrin la garniture de capote étant déposée il convient d'enlever la bande adhésive étant chaleau de la frise de capote ainsi que de la bande de caoutchoumousse se trouvant sous le tissu en coton écru le matelas de capote est fixé à la frise par plusieurs languettes en tôle ces languettes transpercent le rembourrage et maintiennent le câble de fixation avant qui se trouve dans la bande cousue de la partie avant du rembourrage replier ces languettes et déposer le rembourrage sectionnez le câble de fixation et enlevez-le du rembourrage en veillant à ce que le caoutchouc tendeur relié à l'arceau auxiliaire avant ne soit pas sectionné procédez ensuite à l'extraction du câble de fixation enlevez maintenant au burin les rivets des arceaux de coin arrière éliminez les agrafes maintenant le rembourrage sur les arceaux de coin repousser le tissu de coton écru une seconde rangée d'agrafes qu'il convient également d'enlever devient visible le rembourrage complet peut maintenant être soulevé dépose du ciel si le ciel est endommagé il suffit de déposer la garniture de capote jusqu'à la glace arrière sans déposer la glace arrière sur ce véhicule la garniture de capote a été déposée complètement afin de vous permettre de mieux voir l'opération le cadre de glace arrière est fixé par des sangles pour déposer ces dernières il faut les retirer du cadre et extraire les broches les sangles passent dans des caches dans la zone de l'arceau de coin arrière détachez les caches pour pouvoir faire passer les sangles le ciel le ciel est fixé dans la partie supérieure à l'arceau de coin arrière à l'aide d'agrafes éliminez ces agrafes en veillant à ne pas endommager la doublure de l'arceau de l'arceau de l'arceau à l'arceau à l'arrière du véhicule le ciel est fixé par des vis masquées par des capuchons noirs à proximité de la charnière de glace arrière des languettes de tôle situées dans le coffre sous les supports servent à la fixation du ciel qui est en outre collé le ciel est replié par dessus deux sangles se trouvant entre l'arceau de coin et l'arrière de la carrosserie du véhicule enlevez la vis de l'arceau auxiliaire arrière servant à la fixation de la sangle et de la lanière de tension le ciel est maintenant détaché à l'arrière il est également collé sur l'arceau principal lorsque vous l'avez décollé laissez le pendre sur l'arceau de sécurité quatre vis autotarodeuse et un collage supplémentaire maintiennent le ciel sur l'arceau tubulaire ouvrez la capote pour pouvoir détacher le ciel à l'avant il faut pour cela enlever avec un burin les deux rivets de fixation du ciel au niveau des verrouillages le ciel est collé à la frise de capote et s'enlève facilement décollé repose du ciel comme vous le savez déjà la capote est constituée de trois parties la garniture de capote le rembourrage et le revêtement de capote ou ciel commencez toujours par la mise en place du ciel le ciel est fixé par un système de lanières en caoutchouc et sangle et est en outre collé sur différents arceaux il n'est nécessaire de remplacer les sangles arrière que si elles sont endommagées les points de découpe sont repérés sur la sangle de remplacement la sangle découpée est engagée dans les supports qui sont ensuite fixés dans les coins arrière fixés la sangle de l'arceau de coin dans la rainure le long des repères de montage fixés ensuite le rembourrage en caoutchouc à l'aide de colle universel D12 sur la sangle le rembourrage en caoutchouc se compose de deux couches la couche de caoutchouc la plus dure doit être collée sur la sangle de façon que la mousse plus souple se trouve au-dessus l'éventail de capote étant maintenant ouvert fixez le revêtement de capote sur le cadre de pavillon avant à l'aide d'une vis à tête fraisée collez ensuite le revêtement de capote sur la frise et vissez le rail de calage afin d'éviter la formation de plis ne bloquez pas encore définitivement le rail de calage il est il est maintenant possible de fixer l'arrière du ciel sur l'éventail de capote après avoir enduit toute la surface de l'arceau arrière de col universel D12 collez le ciel sans pli sur l'arceau arrière fermez maintenant l'éventail de capote vous pouvez éliminer les plis éventuels à l'aide d'une soufflante d'air chaud il convient maintenant de coller le ciel sur l'arceau principal et l'arceau tubulaire et de le découper à l'endroit des sangles ne le tendez pas trop car sinon les arceaux sont visibles à travers la garniture il faut monter les lanières entre l'arceau auxiliaire avant et l'arceau tubulaire un calibre en bois que vous aurez confectionné vous-même facilite la mise en place exacte de ces deux arceaux mettez la lanière en double faites passer la boucle autour de l'arceau tubulaire et engagez l'extrémité libre dans la boucle le nœud doit se trouver en dessous afin d'éviter des irrégularités sur la garniture fixez ensuite l'extrémité libre sur l'arceau principal à l'aide de la vis autotaraudeuse la fixation sur l'extrémité arrière de l'éventail de capote est un petit peu plus compliquée pour cela il faut ouvrir à moitié l'éventail de capote des deux côtés des arceaux de coin se trouvent des œillets par lesquels il faut passer un morceau de sangle plié en double à l'aide d'un crochet métallique faites passer cette sangle dans les pinces latérales du ciel formez une boucle au niveau de l'arceau auxiliaire arrière et percez la sangle enroulez une bande de caoutchouc autour de l'arceau principal et faites-y passer la sangle fixez-la à l'aide d'une vis sur l'arceau auxiliaire arrière fermez maintenant l'éventail de capote et fixez le ciel à l'aide de deux agrafes par coin sur les arceaux de coin découpez le ciel de façon qu'il n'apparaisse pas d'irrégularité lorsque la garniture sera reposée et fixez-le au coin par trois agrafes rabattez le ciel autour de la sangle arrière et tirez-le vers le bas jusqu'à ce que le repère du rebord inférieur du caoutchouc mousse coïncide découpez maintenant le matériau excédentaire excédentaire enduisez de colle le ciel et la partie inférieure de la sangle puis fixez le ciel sans pli sur la sangle découpez le matériau excédentaire au niveau de l'arceau de coin et fixez le ciel à l'aide de trois agrafes dans la rainure rabattez la sangle sur cette partie du ciel et fixez-la également à l'aide de trois agrafes veillez à ce que les agrafes ne soient pas placées trop près l'une de l'autre sinon le matériau pourrait se déchirer la force de l'agrafeuse ne doit pas non plus être trop importante car sinon les agrafes risquent de traverser le matériau deux découpes dans l'arceau de coin sont nécessaires pour pouvoir passer les sangles de la glace arrière placez les sangles au-dessus de l'arceau auxiliaire arrière faites-les passer par les ouvertures de l'arceau de coin et montez les caches vous pouvez maintenant fixer les sangles à l'aide des broches au cadre de glace arrière rabattez maintenant le ciel vers le bas et fixez-le à la cloison arrière au-dessus du recouvrement de coffre vissez-le des deux côtés au coin du véhicule collez-le et découpez-le engagez le ciel sans faire de pli sous les côtés du recouvrement de coffre enduisez-le de colle fixez-le avec les languettes métalliques correspondantes et découpez le matériau excédentaire sur le rail arrière en U du câble tendeur se trouve une feuille de protection dont il faut découper un morceau avant de coller le ciel le montage du revêtement de capote est ainsi terminé repose du rembourrage de capote repliez à demi la doublure de coton écrus du rembourrage et découpez une ouverture destinée à la lanière caoutchouc fixée à l'arceau auxiliaire avant placez la doublure en coton écrus sur l'éventail de capote et glissez le câble de fixation à travers la couture et la lanière en caoutchouc le câble est au centre replié en V afin de fixer la lanière en caoutchouc placez maintenant le tissu en coton écrus au niveau du câble devant les languettes de tôle et appuyez repliez les languettes de tôle avec un marteau pour fixer le tissu en coton écrus tendez le tissu de coton écrus vers l'arrière de façon que les coutures entre le matériau clair et le matériau sombre coïncident avec les côtés de l'éventail de capote et agrafez le matériau sur l'arceau arrière ne procédez à l'agraffage du tissu que dans la rainure de l'arceau de coin veillez à ce que les lanières de tension ne soient pas clouées avec découpez une bande de matériaux de rembourrage noir à ras du trou du rivet sur le côté de l'arceau de coin et déposez ensuite le matériau excédentaire au niveau de l'arceau de coin entourez maintenant les bandes découpées autour du contrefort et fixez-les par dérivée avec une rondelle supplémentaire mettez en place mettez en place le matelas de rubert crin couture en dessous sur le tissu de rembourrage et découpez les coins afin d'obtenir des transitions propres enduisez légèrement chaque face du tissu de rembourrage et le tissu de rembourrage se trouvant au-dessus des arceaux de colle universel D12 appuyez ensuite fortement sur le matelas collez une bande de caoutchoumousse sur le bord avant du matelas de rubert crin le caoutchoumousse permet une transition invisible au niveau des bords de la garniture de capote procédez de même pour le bord arrière du matelas de rubert crin rabattez maintenant le tissu noir qui pend de côté sur le matelas de rubert crin et fixez-le tout d'abord à l'extrémité arrière de l'arceau de coin repliez le matériau excédentaire et ne placez ici aussi les agrafes que dans la rainure des arceaux de coin veillez également à ce que les lanières ne soient pas fixées avec enfoncez ensuite les agrafes de fixation à l'aide d'un marteau afin qu'elles ne se dessinent pas à l'extérieur collez maintenant le rembourrage sur la frise de capote en veillant à ce que le matelas de rubert crin ne glisse pas collez alors la partie rabattue du tissu de rembourrage mettez un peu de talc à l'endroit des parties à coller cela évite l'adhérence à la garniture de capote après avoir laissé évaporer la colle découpez le matériau excédentaire au niveau de la frise de capote fixez ensuite une bande de tissu adhésif étanche sur le bord avant du rembourrage vous pouvez maintenant la capote étant fermée contrôler si la frise de capote arrive à ras si ce n'est pas le cas ouvrez la capote et redressez la frise à l'aide d'un maillet en caoutchouc repose de la garniture de capote découpez des passages dans le rembourrage au centre entre l'arceau principal et l'arceau tubulaire au dessus du trou du rivet ces fentes serviront par la suite au passage des lanières de la garniture de capote dans le cas de travaux sur des véhicules antérieurs au millésime 84 il est possible de découper les lanières utilisez l'ancienne capote comme modèle placez-la avec la nouvelle capote sur le véhicule et découpez la nouvelle garniture sur mesure pratiquez maintenant deux fentes dans la zone de l'arceau de sécurité dans les passages des câbles tendeurs vous pouvez maintenant à l'aide d'un câble rigide enfiler les câbles tendeurs avant dans la garniture glissez ensuite des flexibles de protection sur les ressorts de rappel de la frise et fixez les câbles tendeurs ouvrez la capote en position médiane et faites passer les câbles tendeurs par le cadre de pavillon fixez ensuite les câbles tendeurs aux ergots en tôle et repliez et repliez ces derniers faites ensuite passer les sangles par les fentes pratiquées auparavant dans le rembourrage et fixez-les par des rivets sur l'éventail de capote avant de coller la garniture sur le cadre de pavillon arrière tirez la garniture de capote sans colle sur la frise appuyez la garniture sur le cadre de pavillon arrière en veillant à ce qu'elle ne soit ni trop lâche ni trop tendue dans la partie inférieure fixez la garniture de capote sur le cadre de pavillon à l'aide de rivets et montez les quatre clips en plastique avant de reposer le câble tendeur arrière découpez-le sur le midi cuir excédentaire afin d'obtenir une profondeur maximale lors de la fixation dans le rail en nu en utilisant un crayon comme gabarit auxiliaire vous pouvez rétrécir le rail en nu à l'aide d'un maillot en caoutchouc ou en matière plastique avant de faire passer le câble tendeur par les passages de la garniture de capote mettez en place les deux boucles de la capote sur le câble étanchez les passages du câble tendeur à l'aide de cordons d'étanchéité VAG de la couleur correspondante fixez le câble tendeur aux deux paliers tendeur deux mécaniciens sont nécessaires à l'opération suivante tandis que l'un tend le câble à l'aide d'un cliquet le second chasse le câble tendeur au moyen d'un coin en bois ou en plastique dans le rail en nu le bourrelet est ensuite redressé au moyen d'un matoir en bois ne frappez que sur le câble tendeur et non pas sur le matériau de la capote au terme de cette opération le câble tendeur doit être bien tendu et le bourrelet adapté à la forme fixez le rail de calage à l'aide de quatre vis sur le cadre de pavillon arrière engagez les vis dans les clips en caoutchouc mis en place auparavant il est maintenant possible de mettre en place le joint dans le rail ouvrez la capote retirez la garniture de capote de la frise et déposez le rail de calage appliquez un cordon du matériau d'étanchéité prévu sur toute la longueur de la couture avant jusqu'à l'ouverture de sortie des câbles tendeur avant à l'aide du doigt faites pénétrer le produit d'étanchéité dans la couture pour ce faire portez des gants en caoutchouc appliquez maintenant de la colle sur le cadre de pavillon avant car plus tard cela ne sera plus possible après avoir laissé évaporer brièvement la capote peut être remontée sur la frise veillez à ce que le bourrelet avant de la garniture de capote soit légèrement remonté vers le haut lors de la fermeture de la capote la garniture doit être repoussée de façon à être pratiquement horizontale collez la garniture sur le cadre de pavillon avant et mettez en place le rivet borgne repoussez la partie inférieure de la garniture de capote enduisez la frise de colle et appliquez fermement la garniture vous pouvez ensuite amorcer les trous de vis et poser le rail de calage vissez vissez les tôles de coin et montez les rails de calage sur le cadre de pavillon avant de façon qu'ils coïncident avec le cadre arrière fixez les joints du palier principal à l'aide de colle ultra rapide D13 percez les trous des vis de fixation des caches du palier principal et vissez les caches la repose de la glace arrière vous sera présentée dans la section traitant de la dépose et de la repose d'une capote complète dépose de la capote complète déposez tout d'abord la glace arrière la capote est enfermée débranchez les deux connecteurs des câbles de la glace arrière chauffante et enlevez les capuchons de plastique noir retirer les câbles du joint de glace et extraire avec précaution la glace arrière ces deux paliers principaux maintiennent la capote pour accéder plus facilement aux vis des paliers principaux il vous faut déposer les revêtements et la banquette arrière le coffre étant ouvert vous pouvez déverrouiller le dossier de la banquette arrière il vous est ensuite possible de déposer la banquette arrière et son dossier détachez les joints de porte se chevauchant au niveau du revêtement arrière et déposer les manivelles des glaces vous pouvez maintenant retirer la garniture latérale enlevez en faisant levier les boutons du déverrouillage de capote et desserrez le cache intérieur du palier principal vareder la ... ... C'est parti. Dévissez ensuite les caches extérieures de la capote du véhicule. Sur les véhicules plus anciens, cette vis à tête cruciforme est pourvue d'un capuchon en caoutchouc empêchant l'endommagement de la garniture. Il est impératif de remonter ce capuchon lors de la repose de la capote. Les nouveaux modèles possèdent un capuchon de protection intégré dans le joint. Vous pouvez maintenant déposer le cache intérieur du palier principal. La garniture de capote est fixée au bas de la carrosserie par un câble tendeur. Maintenez l'extrémité du câble à l'aide d'une clé à fourche de 4 mm et desserrez la vis de fixation à l'aide d'un cliquet réglable. Il vous est maintenant possible d'extraire la garniture de capote du rail en nu. Commencez par les côtés. Utilisez pour ce faire une pince plate en veillant à ce que la garniture soit extraite avec le câble tendeur. Lorsque la garniture de capote est libérée, il est possible d'extraire les extrémités du câble tendeur par les trous de la garniture. Sur les véhicules plus anciens, les charnières des glaces arrière sont fixées à la cloison arrière et doivent donc être déposées. Repoussez les caches en matière plastique dans la zone du coin et dévissez les vis des lanières tendant le ciel. Le ciel est fixé sous les parties latérales du recouvrement de coffres par des languettes en tôle. Repoussez les languettes et détachez le ciel. Dévissez les supports des sangles arrière de la cloison arrière. Ils sont fixés par trois vis chacun. Déposez maintenant les ressorts pneumatiques des montants. Veillez en déposant les ressorts pneumatiques à ne pas perdre le manchon amortisseur. Déposez maintenant le palier principal de la carrosserie. Il est fixé par quatre boulons au montant. On peut maintenant soulever l'unité complète, garniture, rembourrage, ciel et éventail de capote, et mettre en place une nouvelle capote. Pour la repose de la capote complète, il vous faut remonter les paliers principaux. Remonter les ressorts pneumatiques. Remonter les supports de sangles arrière et les vis du ciel. Fixer le câble tendeur. Fixer le ciel en le tendant bien sous le recouvrement de coffre. Reposer les revêtements. Et reposer les charnières de la glace arrière et la glace arrière. Nous allons dans la section suivante vous montrer comment procéder. Repose de la glace arrière. Pour découper l'ouverture de la glace dans la garniture de capote, il faut appliquer le cadre de glace encore monté sur la nouvelle garniture. Pour ce faire, coincer un calibre de mesure en bois de 16 mm environ entre le cadre de glace et l'arceau de coin. Le calibre en bois doit être tout juste assez large pour pouvoir être glissé entre les sangles de tension. Pour démontrer comment fixer le cadre de glace arrière, nous utiliserons ici un éventail de capote sans garniture. Il va de soi que dans le cas de véhicule sur lequel vous travaillez, la garniture de capote est tendue pour cette étape. Découpez la garniture de capote en partant du milieu de la glace et en allant vers les coins du cadre. Les découpes doivent s'arrêter 30 mm avant les arrondis intérieurs. Si la découpe est effectuée trop près du cadre, il se peut que la garniture se déchire ultérieurement à cet endroit. Faites dans chaque coin plusieurs petites découpes en vous arrêtant à nouveau à 30 mm maximum des arrondis. Tendez ensuite le matériau de la garniture sans faire de pli autour du cadre et agrafez-le au coin. Vous pouvez alors clouer la garniture sur le reste du pourtour du cadre et découper le matériau excédentaire à ras du flasque de glace intérieure. Appliquez du produit d'étanchéité D10 tout autour du flasque de glace et dans le canal d'étanchéité du joint de glace. Vous pouvez maintenant reposer la glace arrière comme d'habitude à l'aide d'un fil plastique. Si vous utilisez à nouveau l'ancien joint de glace, veillez à le placer correctement, c'est-à-dire que les ouvertures des câbles de connexion de la glace arrière chauffante se trouvent à gauche et à droite au niveau des arrondis inférieurs. Lors de la repose d'un nouveau joint, ces fentes doivent être pratiquées en conséquence. Si la garniture de capote présente de léger pli, il est possible d'éliminer ceux-ci avec précaution à l'aide de la soufflante d'air chaud VAG 1416. Les charnières de glace arrière ont fait l'objet d'une modification étant donné que des clients se sont pleins, que des colorations apparaissaient sur les garnitures claires lorsque la capote était ouverte un certain temps. Le montage des charnières modifiées est relativement simple. Il convient cependant de veiller à ce que le cadre de glace soit correctement positionné. Il est conseillé de remplacer les charnières l'une après l'autre en utilisant ce faisant la charnière se trouvant de l'autre côté comme point de repère. Si le cadre fait une bosse, c'est qu'il est trop tendu. S'il forme un creux, c'est qu'il est trop peu tendu. Déposez tout d'abord l'une des anciennes charnières. La nouvelle charnière sera alors fixée sur le cadre de glace et sa position correcte déterminée en faisant appel à une personne pour vous aider. Repérez et percez maintenant les trous destinés aux vis de fixation. Repoussez la moquette et mettez les vis en place. Découpez ensuite la moquette au niveau des butées de charnière et recollez-la. Vous pouvez maintenant monter la seconde charnière. Fixez maintenant les câbles du dégivrage de glace arrière. Les quatre trous des vis qui ne sont plus nécessaires dans la carrosserie peuvent être obturés par des bouchons appropriés mais il est également possible d'y coller des petites pastilles rondes du même simili-cuir. Vous trouverez dans les ouvrages techniques des renseignements plus circonstanciés sur les numéros de pièces et autres détails techniques. Merci. 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 Merci.